Il y a un nouveau prix qui a été créé il y a quelques années sous l'impulsion d'Ascam qu'on a fait avec Julie Bertuccelli qui à l'époque était la présidente, maintenant c'est Rémi Lenné qui est le président d'Ascam, l'Ascam c'est la SACD pour les documentaristes et dans le documentaire qui est un genre de cinéma dans le cinéma, genre qu'on a fait revenir en sélection officielle on s'est dit que c'était bien de les distinguer et il y a donc un jury, je ne sais pas s'il est là devant, oui ? Il y a un jury, donc il y a un jury de, ah bah oui je vois le visage de son président Nicolas Philibert qui est ici j'ai encore un documentariste, il y a lui, il y a Nicolas, donc il faut rappeler qu'il avait remporté l'Ours d'or pour un film formidable dont on a, dont on voit les inscriptions dans une oeuvre plus large et je vois que j'ai la liste et je voudrais que vous applaudissiez aussi Mina Cavani qui compte partout aujourd'hui, professeur Edo et Jean-Ado et Diana Veil et alors dans le documentaire, il y a un genre qui est le genre de documentaire de cinéma il y a documentaire de sport aussi, d'ailleurs on en aura deux, vous verrez ça un documentaire sur les Jeux Olympiques, puisque mardi on a une journée olympique et puis le jeudi suivant, un documentaire qui s'appelle Nasty, Nasty méchant et c'est Nasty de Nastaz, c'est Nasty de Ilie Nastaz, le tennisman roumain qui fait aussi l'objet, on en voit plein, de plus en plus et spécialement des documentaires de cinéma Serge Toubiana n'en est pas à son premier et pas à son premier sur François Truffaut il est aussi le biographe de François Truffaut il a longtemps dirigé les cahiers du cinéma, la cinématère française il était le président d'Unifrance jusqu'à il y a peu il pourrait décider de blander un peu la retraite venant, pas du tout il continue à travailler, je suis spécialement content de l'accueillir il est accompagné du réalisateur du film que lui a écrit merci de le faire très chaleureusement avec moi Serge Toubiana et David Taoumoune merci Thierry, merci Gérald du Chossois aussi de nous avoir sélectionné pour Cannes Classiques ce documentaire sur François Truffaut je vais vous dire juste quelques mots il y a un peu plus d'un an David m'a sollicité en me disant que il avait envie de de faire un film sur François Truffaut et mon rôle en fait en fond n'a consisté qu'à je vais dire l'accompagner, l'introduire dans l'univers de François Truffaut ça a été un plaisir donc en fait mon rôle ça a été de voir comment David dont j'admire beaucoup les films celui sur Brigitte Bardot, celui sur Freud, celui sur je ne sais pas, c'est le meilleur sur Hervé Guibert, très beau voilà j'ai vu de mes yeux comment David est entré dans l'univers de François Truffaut et ça a été un plaisir la seule idée qu'on avait au départ il y a eu tellement de documentaires sur François Truffaut j'en ai même réalisé un il y a plus de 30 ans qui était ici à Cannes pour Trévolet là cette année, cette fois-ci on s'est dit la seule façon de renouveler un peu le regard sur Truffaut c'est d'en passer par son regard à lui d'où le film, le scénario de ma vie c'est Truffaut qui s'exprime il n'y a pas de témoignage il n'y a pas de regard sur sa vie ou son œuvre c'est lui qui raconte sa vie et son œuvre et c'est tout le travail qu'a fait je trouve génialement David Debout voilà je voudrais remercier de 10.7 productions Victor Robert qui est là c'est le patron Catherine 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 qui est l'ambassade Mathilde le postet qui est des personnes essentielles je voudrais remercier France Télévisions je voudrais remercier Lina je voudrais remercier MK2 ainsi que la fondation de la Poste et je voudrais dire un mot aussi plus personnel c'est que le film de David n'aurait pu se faire sans la confiance de la famille de François Truffaut Madeleine Morianisterne est une femme admirable Laura Truffaut Eva Truffaut et Joséphine Truffaut elles nous ont fait confiance là aussi j'ai joué mon rôle d'intercesseur de présenter David à la famille et je dois dire que la manière avec laquelle la famille a accueilli David et lui a fait confiance c'est aussi un élément essentiel qu'a permis ce film voilà à toi de parler David je suis très ému d'être là ce soir je suis très ému d'être là ce soir je suis très ému d'être là ce soir à une branche télévision qui a été aussi le enfin qui m'a pas permis de faire ce film qui nous a pas permis d'être là ce soir car sans France Télévisions ce film n'aurait pas pu voir le jour j'ai en effet voulu faire un film intime sur Truffaut un film à la première personne et non pas un film sûr il y a beaucoup de films sûr et j'espère que vous allez rencontrer François Truffaut et non pas un film où on raconte François Truffaut je me suis beaucoup appuyé sur vous allez le voir dans quelques instants sur les derniers témoignages sur un projet François Truffaut avait un projet d'écrire une autobiographie très tôt très jeune et il avait souhaité attendre la disparition de ses parents pour écrire cette autobiographie il les avait beaucoup blessés après les 400 coups et je ne souhaitais pas reproduire et puis l'aside a fait que François Truffaut n'a pas pu écrire cette autobiographie et à la fin de sa vie son ex-femme Maman Laine Morgenstern pour occuper Truffaut lui a rappelé ce projet ce projet est resté inéchevé avec son ami de jeunesse Claude de Givray et voilà j'ai aussi voulu vous donner à entendre ces mots de Truffaut un homme qui sait que sa vie sa vie voilà et qui ne sera plus là et qui tente d'écrire une dernière fois quelque chose sur sa vie et sur la relation qu'entretienne ses films avec sa propre autobiographie c'est ce que je vous propose aujourd'hui de votre devoir avec des voix des voix d'acteurs parce que Truffaut a adoré les actrices et les acteurs et puis que vous dire d'autre que j'espère vous retrouver et que j'espère surtout que vous allez retrouver François Truffaut merci 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 merci